Hello mes poichous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guide en général pour le mois de février 2023. Je suis super contente de vous retrouver, c'est vrai que j'ai été absente pendant à peu près deux semaines, un petit peu plus, je déménageais, j'emménageais, donc voilà c'était un temps qui était vraiment nécessaire mais là je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que ça vous fait plaisir également. N'hésitez pas les amis, vous avez déjà quelques guidances qui sont disponibles pour ce mois-ci, je crois qu'il y a six signes, donc n'hésitez pas à les visionner si ce n'est pas encore déjà fait. Allez c'est parti, on va sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les personnes qui sont Verseau. Bienvenue à vous les Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors Verseau, pour la guidance de février, on va commencer par l'énergie dominante avec le jeu de votre destin. Ensuite on va prendre deux messages d'oracle, donc les messages peuvent être complémentaires ou supplémentaires. Donc premier oracle, l'astrologie intuitive, deuxième oracle, donc c'est un petit le normand, le monde d'Alice. On va faire après un taroscope avec ce tarot, donc le cristal vision. Et à la fin, une petite carte conseil, un message, des portes de l'intuition. Voilà Verseau, j'espère en tout cas que j'aurai des beaux messages à vous transmettre. J'espère également que ça va vous parler mais n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si c'est le cas, à me le dire en commentaire ou à partager avec les autres Verseau. Et puis pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer un excellent mois de février et on y va pour la guidance. C'est parti Verseau, on commence avec la dominante pour le mois de février. Donc là comme on a quand même entamé le mois d'une semaine, donc peut-être que ça pourrait vous parler de suite. Allez, quelle énergie dominante pour vous Verseau ? Ouh, on a la carte des voyages. Cette carte vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc j'ai l'impression que là en ce mois de février, il y a quelque chose, ça bouge dans votre vie Verseau. Il y a quelque chose qui change, il y a peut-être même, bon effectivement on peut parler de voyage, on peut parler de déplacement aussi, pourquoi pas. Mais je ne pense pas, je pense que tout simplement c'est un changement. Il y a une nouvelle destination qui est là ou qui arrive. Et je pense que vous commencez à en ressentir un petit peu que ça bouge, d'accord ? Donc ça c'est super, écoutez, c'est super. Il y a une nouvelle destination pour vous, à voir si c'est là en cours, à voir si vous sentez les énergies et ça arrive, super. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant les oracles. On commence par un premier message, on va prendre quatre cartes. Verseau. Alors, on a la carte Lion, donc là c'est la maison 5. Ok, ensuite, ici nous avons plaisir, loisir, enfant. Donc j'ai l'impression, Verseau, ce qui bouge chez vous, c'est que là en ce mois de février, vous avez certains moments envie et besoin, pas forcément besoin, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez peut-être envie de partir en voyage, vous avez peut-être envie de changer un petit peu d'air, d'aller en déplacement, faire des choses comme ça. Plaisir, peut-être des loisirs aussi, pourquoi pas, un voyage, ça peut être un loisir, je ne sais pas, un parc d'attractions, peu importe, cinéma, vous voyez, on a plein de choses. Vous avez envie de vous faire plaisir, clairement pour ce mois de février et ça c'est super. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Lion aussi dans votre vie, qui va être important pour vous. Regardez, on a la carte de la mort et de la transformation. Ça c'est magnifique, on dirait que ce mois de février, Verseau, il y a une grosse transformation et d'ailleurs, joyeux adversaires à tous les Verseaux, vous commencez d'ailleurs un nouveau cycle. Donc cette carte de la transformation, elle n'est pas là pour rien. Regardez, on a Renaissance et Régénération, c'est très très beau. Et pendant ce nouveau cycle, en tout cas au début de ce nouveau cycle, on sent Verseau que vous avez envie de vous faire plaisir, d'accord ? Donc là, on a la carte Avocat, Droit et Jurisprudence. Ok, alors écoutez, moi je pense là avec le marteau, avec la balance, etc. Je pense que c'est un choix que vous faites. C'est comme si vous dites Verseau, voilà, là c'est le moment, février ou à la rigueur mars, je vais commencer à me faire plaisir, je vais commencer à voyager, je vais commencer à changer des choses dans ma vie, à bouger, à faire des déplacements, à aller au cinéma, à aller voir des amis, à aller voir de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a une transformation chez vous. Et ça, c'est un choix, ben juste, équitable, et c'est un choix qui vous convient et qui est bien pour vous. Donc franchement, on a de belles énergies. Ok, on va voir ce que nous dit maintenant le normand. Donc peut-être on a un message complémentaire ou supplémentaire. Allez, Verseau. C'est parti, on prend quatre cartes. Alors, le soleil, très beau. Verseau, le renard, le vaisseau et la tour. Écoutez, moi, je pense que là, ça va être un message supplémentaire pour vous, Verseau. Je pense que ça va être un message supplémentaire parce que j'ai l'impression que là, qu'on parle du professionnel. D'accord ? Là, on parlait des plaisirs, on parlait un petit peu de votre énergie. Et là, on va plus parler du professionnel. J'ai l'impression que pendant ce mois de février, il y a des révélations, même au niveau professionnel. Il y a peut-être, encore une fois, vous voyez, avec le vaisseau, c'est encore cette idée de voyage, vous voyez, qui est là, ou de changement professionnel. Donc vous avez peut-être envie, ce mois de février, un changement professionnel. La tour, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous avez envie de lâcher ce que vous faites actuellement pour faire autre chose. Pourquoi pas ? Vous avez peut-être envie d'une évolution aussi, où c'est ce qui peut être possible pour vous, les amis. Pendant ce mois de février, tout dépend quelle est votre vie professionnelle et ce que vous attendez. Dans tous les cas, même au niveau professionnel, on a envie d'un changement. On a envie d'une évolution. On a peut-être envie d'être à notre compte, parce que, vous voyez, la tour, ça peut être aussi ça. Donc, je pense que ce n'est pas qu'une envie. Je pense que pour certains, c'est ce qui va se passer. Là, l'idée, c'est de vous faire plaisir. De vous faire plaisir dans tous les domaines. Donc, s'il faut changer des choses, vous allez aller vers ces changements, qui sont, je pense, inévitables. Parce qu'il y a vraiment de nouvelles destinations qui vous attendent. Et, en tout cas, ça reste un choix de votre part. D'accord ? Ces changements ne vous sont pas imposés. C'est vous qui choisissez, parce qu'il y a cette envie de vivre, de vibrer, un petit peu comme l'énergie du feu du lion. Vous voyez ? Super, verso. Franchement, on a de belles énergies pour vous. Allez, maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer quand même par l'énergie du mois dernier. C'est important de voir un petit peu d'où vous venez, pour voir où vous en êtes aujourd'hui, les amis. Alors, l'énergie du mois dernier. Qu'est-ce qui s'est passé d'important ? Le 6 de coupe. D'accord ? Votre énergie pour ce mois de février. Le 8 de coupe. Défi de challenge à dépasser. Le 2 de pentacle. Événement possible pour ce mois. Waouh ! L'as de denier. Conseil du tarot. Le diable. Et l'évolution en écoutant le conseil. Le 10 d'épée. Bon, ben, l'évolution, il y aura quelque chose qui va s'arrêter, clairement. Ici, nous avons un roi de pentacle. Roi de pentacle, ça peut très bien être votre énergie. C'est pas que ça peut très bien être, c'est que c'est votre énergie, le roi de pentacle. Même si de base, vous êtes un roi ou une reine d'épée. Ce mois-ci, février, vous êtes un roi de pentacle dans le sens où vous avez envie de vous investir. Regardez, là, on a le jugement. Le jugement, c'est une prise de conscience. C'est une renaissance. C'est même carrément une résurrection. Vous voyez les verseaux. Et je pense que, là, ce mois de février, vous avez envie de vous investir pour votre vie, de prendre soin de vous, de vous donner de la valeur, de vous accorder beaucoup d'importance aussi, d'aller vers ce qui vous convient, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine des loisirs, que dans le domaine sentimental, peu importe. Vous voyez, le roi de denier, c'est un roi. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un qui se respecte aussi. Vous voyez ? Et là, par contre, avec le jugement, grosse prise de décision. Alors, le mois dernier, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, peut-être que le mois dernier, vous avez lâché certaines choses aussi. Vous voyez, le 6 de coupe, on dirait que le mois dernier, vous avez tout fait pour être en accord avec vous, avec votre enfant intérieur. Vous avez peut-être lâché des choses du passé aussi. Alors, on va voir ce qu'on a avec le 6 de coupe. Et là, ce de coupe, waouh ! Là, on parle d'amour. Là, on parle d'amour. Alors, est-ce que le mois dernier, pour certains versos, vous avez rencontré l'amour ? Ça peut être possible. Sinon, vous avez aimé, et vous aimez toujours, mais le mois dernier, ça a été très important, aimer votre enfant intérieur. Accorder beaucoup d'amour, d'accord ? Et de compassion et de douceur à votre enfant intérieur. Ça, c'est possible. Ou bien, pour certains, il y a eu de l'amour. Soit vous avez rencontré de l'amour, soit ça a été de l'amour avec quelqu'un du passé. Mais là, on a une relation très spéciale. C'est peut-être l'amour aussi, qui vous fait aujourd'hui, l'amour pour vous-même, encore une fois, ou l'amour d'une personne pour une personne, qui vous fait aujourd'hui avoir envie de changer de vie versos. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors, votre énergie, pour ce mois, justement, de février, nous avons ici un 8 de coupe. Donc, vous voyez, 8 de coupe, oui, vous tournez le dos au passé, oui, vous lâchez plein d'émotions, mais en même temps, vous vous dirigez vers la 9 de coupe, vous allez réaliser des rêves, des vœux. Et vous, ce que vous voulez, c'est un changement dans votre vie. C'est de la nouveauté, c'est voyager, c'est vibrer, c'est vivre, c'est, voilà, c'est un peu tout ça. Donc, ça, c'est une énergie parfaite pour réaliser des rêves aussi, des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être depuis longtemps, peut-être que vous n'aviez pas eu l'opportunité de le faire émotionnellement. Mais là, on sent qu'il y a eu un changement déjà en ce mois de janvier, donc le mois dernier. Ça, c'est super. Votre défi challenge, est-ce que vous allez devoir dépasser par rapport à tout ça ? On a un 2 de pentacle. C'est que par moments, vous pouvez être dans l'hésitation, les versos. J'y vais, j'y vais pas, je sais pas trop ce que je veux, vous voyez, à vous de voir comment vous passez à cette hésitation. Mais il faut dépasser ce côté de vous où vous avez tendance à tanguer comme ça, d'accord ? Il faut être sûr de ce que vous voulez et il faut y aller, il faut foncer. Il faut vraiment écouter votre cœur. On a beaucoup de coupes ici pour vous. Événement possible, as de pentacle, magnifique. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous, qui va peut-être vous aider à ne plus être dans l'hésitation. Alors, quelle opportunité pourrait se présenter à vous ? Chevalier de pentacle, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui va vous faire sortir d'une forme de procrastination, un verso, pourquoi pas ? Et avec le chevalier de pentacle, on a un 7 de... Encore une fois, on dit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, on va voir. Le chevalier de pentacle et 7 de pentacle, c'est les mêmes cartes, en fait. C'est l'attente, c'est l'attente sereine. Vous avez attendu quelque chose. Et on a encore un 7, un 7 de bâton. Ok. En fait, c'est ça, c'est cette énergie de feu pour moi. C'est cette énergie de feu. Et c'est ça, alors. Bon, cet as de pentacle, ça peut être... En tout cas, vous êtes optimiste, vous voyez ? C'est comme si vous... Alors, ça va être différent pour chaque personne. Pour certains versos, peut-être que vous demandez à l'univers l'énergie, encore plus d'énergie, pour avancer dans ce que vous désirez. Pour d'autres, vous demandez peut-être quelque chose au niveau financier, professionnel, sentimental, un engagement. Ça peut être tout ça, vous voyez. Mais en fait, ça dépend. Là, on me dit clairement, c'est quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. et quelque chose qui va vous faire, enfin, avoir la volonté, la détermination d'avancer pour réaliser ses souhaits, ses rêves, etc. Conseil du tarot, le diable. Donc là, on conseille le diable. Peut-être qu'on vous dit, je vais recouvrir, mais peut-être qu'on vous dit, faites attention à vos vieux démons. Donc, ça va être le mental, vous voyez ? Peut-être faites attention au mental, faites attention à tout ce qui vous maintient un petit peu dans une forme d'emprise. Alors, on va voir ce que c'est le diable. C'est-à-dire, en fait, il faut aller contre, en fait. Dès qu'on a ce petit démon qui dit, non, non, mais tu ne peux pas faire ça, mais non, mais ce n'est pas pour toi, ou bien ce sera un échec, ou quoi, ou qu'est-ce. Il faut dire, non, moi, j'y vais quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est ça, le conseil. Et là, on a la carte de l'ermite, vous voyez ? Le conseil, c'est ça. Le conseil, c'est, je pense, de plus être dans une forme de sagesse, d'accord ? La sagesse, ce n'est pas l'attente, ce n'est pas la lenteur, non. C'est plus écouter sa guidance intérieure, suivre son intuition, tout simplement, plutôt que d'écouter ce petit diable qui veut vous faire croire que ça ne veut pas le faire, quoi. Vous voyez ? C'est vraiment ça, le conseil, d'être beaucoup plus sage, vous voyez, dans ce sens où vous écoutez votre intuition et vous ne vous laissez pas ralentir par ces énergies toxiques. Mais moi, je pense que c'est en lien avec des peurs. Et l'évolution de la situation, en suivant le conseil, nous avons un 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Bien sûr, toujours pour autre chose, on va voir ce qu'on a avec le 10 d'épée et on a la carte de l'impératrice. Donc, vous voyez, c'est comme si vous allez arrêter avec le mental, vous allez arrêter de trop réfléchir et vous allez penser à vous, rien qu'à vous, à l'amour que vous vous donnez à vous-même, à tout ce que vous souhaitez réaliser, à l'abondance, il va y avoir de l'abondance parce que vous allez mettre un stop à ce mental qui vous fait hésiter, procrastiner, parce qu'il y a un côté en vous qui a envie de changement et il y a un autre côté en vous qui en a peur. Vous voyez ? Alors là, le challenge et le défi, ou le conseil, oui, c'est un challenge-défi, mais c'est aussi un conseil, c'est justement de ne plus écouter ce diable et d'écouter plutôt l'ermite, donc la personne sage qui est en vous, qui va quand même, qui n'a pas peur, qui a la foi. Vous voyez ? Et là, l'évolution, fini le mental, on est dans l'abondance. Donc vraiment, c'est vraiment top. Il y a un changement de vie pour vous, Verso. Donc vraiment, avancez, foncez. Là, vous allez quand même avoir une aide de l'univers. Alors, on va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil pour vous. Et nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc voyez, Verso, soyez cohérent avec vous-même. Soyez cohérents avec ce que vous désirez au fond de vous. Et attention à ce petit diable-là qui vous fait croire que non, ce n'est pas le moment ou non, ça va être un échec. Vous voyez ? Soyez cohérents, en fait. C'est vraiment ça, le message. C'est très beau, Verso. Il y a un vrai changement de vie pour vous, je le sens. En plus, pendant ce nouveau cycle aussi, c'est vraiment magnifique. Donc foncez. Moi, je vous encourage parce que la guidance, elle est très, très belle. Encore une petite étape à passer. Encore un petit... Je pense que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes entre deux, vous êtes en transition. Encore un petit effort et vous allez voir, l'abondance est très, très proche pour vous. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt, les Verso. Passez un bon mois de février. Bisous ! Sous-titrage ST' 501